La prison d'état de Torenton Un épouvantable trou à ras Dès la porte d'entrée, j'ai pu jauger la dépravation L'intolérance raciale et la violence qui régnaient à l'intérieur Chaque matin, à 6h pile, une sonnerie aiguë Faites pour tarauder les nerfs, m'éjecter dans mon lit Sonnerie, se raser, se laver, nettoyer ma cellule Sonnerie, réfectoire, au menu de la saloperie Sonnerie, aller travailler Sonnerie, silence exigé Sonnerie, se coucher Sonnerie, sonnerie, sonnerie Et encore des sonneries, des saletés, de sonnerie Je me suis mis à broyer du noir continuement Ce qui est en prison est toujours périlleux Mais dans mon fort intérieur, je ressentais le besoin de quelque chose d'autre Que cette violence permanente Je savais que je ne sortirais pas d'ici vivant Si je ne changeais pas d'attitude Si je n'en réorganisais pas mes priorités Si je ne canalisais pas mon énergie que je dépensais à fond perdu La seule chose que je savais faire et je finis par me dire, c'était me battre J'étais fait pour ça et même né pour ça Alors j'ai décidé de laisser de côté les futilités auprès desquelles couraient la plupart des détenus Mon programme d'entraînement débutait à 4h du matin Sonnerie, 5000 pompes par série de sang Sonnerie, réfectoire Sonnerie, lecture Freud, Machiavel, Jung Sonnerie, promenade Sonnerie, boxer dans le vide Sonnerie, douche Sonnerie, lecture J'apprenais des choses sur moi et sur les autres J'étais résolu à grandir plutôt que stagner Je caressais les douze perspectives De bon temps et de pognon qu'on me réservait la boxe Le 21 septembre 1964 4 ans et 2 mois après avoir franchi son seuil Pour la première fois Je suis sorti de la prison d'état de Trenton Et j'ai fait le serment sur ce qu'il existe le plus sacré De ne plus jamais y remettre les pieds de mon vivant Et j'ai fait le serment sur le vide Et j'ai fait lecet de ton stays